Zéro faute. Zéro faute ou la joie de parler la langue de Molière. Zéro faute. Bonjour, je m'appelle Diang Sinyan, en classe de CM2 à l'école d'application El-Rajiham de Mokta-Tiam. Merci beaucoup ma grande Diang Sinyan. Alors ce matin, en découvrant la règle du jour, nous avons une pensée pour le premier maire de Thiesse, poète et premier président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor. Alors ma grande Diang, allons à la découverte de deux mots qui le caractérisent bien. Allez-y ma grande. Ce sont les mots lecteur-liseur, deux noms à bien distinguer. Lecteur, lectrice, personne qui fait la lecture à haute voix. Exemple, la lectrice de la bibliothèque. Autre sens, personne qui lit et juge les manuscrits proposés à un éditeur. Il est lecteur chez Mokat Édition et au sens usuel, personne qui lit habituellement ou occasionnellement pour son plaisir ou pour son instruction. Exemple, le lecteur de David Diop. Ah, c'est bien clair. Et pour liseur, ma grande Dianga, aussi liseuse. Liseur, liseuse de mon semi-familier. Au sens de personne qui aime lire, qui lit beaucoup. Elle était grande liseuse de romans. Mon frère n'est pas un grand liseur. Et j'imagine, Dianga, vous devez être une grande liseuse. Finalement, retenons bien pour lecteur, lectrice, liseur, liseuse. Lecteur, liseur sont deux noms à bien distinguer. Lecteur, lectrice, personne qui fait la lecture à haute voix. Autre sens, personne qui lit et juge les manuscrits proposés à un éditeur. Et au sens usuel, personne qui lit habituellement ou occasionnellement pour son plaisir ou pour son instruction. Pour liseur, liseuse, des mots semi-familier au sens simplement de personnes qui aiment lire, qui lient beaucoup. Ah, bravo, ma grande Dianga. Merci beaucoup. J'imagine le premier maire de Jess, Léopold Sédar Senghor, doit être bien fier de vous, ces petits-enfants. En tout cas, vous maintenez le flambeau de l'excellence haut et aussi le flambeau de l'éloquence. Merci beaucoup, ma grande Dianga. Merci, c'était Zéro Faute, le plaisir de la langue. Le plaisir de vous servir. Zéro Faute, le plaisir de la langue.